...disez nos querelles stériles entre opposants et majorités sociétés civiles. Mettons-nous ensemble et donnons à ce peuple un Congo fort, prospère et qui va répondre à ses attentes. Vous dites, le M23 Kampala, si succès, bénédiction, non. L'accord du 23 mars, il faut commencer par là, n'engage pas l'ensemble du peuple congolais. C'est un accord privé entre le gouvernement et le SNDP, s'il vous plaît. D'abord, vous, de la presse, vous n'avez jamais écrit ça ou dénoncé cela. Est-ce que le 23 mars 2009, le M23 existait ? C'est le SNDP qui avait signé l'accord, oui ou non ? Donc s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le SNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord ? Le gouvernement, avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du SNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mangatuchou, lui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, le signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le SNDP, toujours membre de la majorité jusqu'à ce jour, et les députés du SNDP ont été validés pendant la guerre. Pendant que le député élu de l'UNC, Bakungou Mitondeke, a épergé une année de prison pour avoir seulement gagné les élections. Le péché qu'il a commis, c'est très grave. Et donc, il y a un imbroglio sur le plan juridique qu'on doit nous expliquer. Qui doit évaluer quoi, au nom de qui ? Quand nous disons que tout ça, ça ne nous intéresse pas. Que tous ces amis-là viennent autour d'une table, puisque là on est en train d'aborder une question qui ne trouvera pas de solution là-bas. Il faut la mobilisation de l'ensemble des forces vives. Tous les Congolais, gouvernement y compris, pour que nous puissions dire à tout le monde que nous devons mettre fin à la guerre. Tous les groupes armés, désormais, vous devez déposer les armes parce que nous allons ensemble construire un état de droit où les gens vont... ...l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces. Je crois que nous allons mourir là-bas. Oui ! Le peuple doit se mobiliser. tout le monde se préparait pour confronter l'ennemi dans chaque village les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles les flèches les lances et autres choses l'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu de Tussi plutôt c'est vrai